Salut, bienvenue dans Escalade en Irlande, l'émission qui explore la face cachée du cinéma. Au programme cette semaine, comment faire du poisson pané. Maintenant je vais emmener ce poisson rouge voir notre ami la scientifique folle. Le secret du crash de l'avion de la série DOS, enfin révélé. Et on vous donne les astuces pour avoir une DVD tech à batterie. C'est vendredi, c'est le jour du poisson, et aujourd'hui on a fait une bonne pêche avec Megapirana, un anard bourré aux hormones de croissance réalisées par des fous furieux. C'est le film de la semaine, c'est parti. Je sais ce qui s'est passé, il n'y a jamais eu d'explosion, ni de terroriste. C'était des piranhas géants. Oui monsieur, des piranhas géants, des Megapirana quoi. Megapirana c'est le genre de film qu'adore produire The Asylum et qu'adore diffuser la chaîne sci-fi. Ces deux là sont faits pour s'entendre quand il s'agit de surfer à bas prix sur un succès au box-office. Oui car Megapirana c'est piranhas 3D mais en plus crétin. Mais comme chez Asylum il n'y a pas autant de thunes que chez Dimension Film, le réalisateur la joue à l'esbrouffe. Il use et abuse d'effet vidéo qui se la pète. Ceci est un MK-25, la seule arme de tir semi-automatique fonctionnant sous l'eau. Et il en profite pour noyer toutes ses scènes sous des filtres de couleur doré. En fait Megapirana c'est un peu piranhas 3D, sans la 3D mais vu à travers un flacon d'analyse d'urine. Et en vraiment plus crétin. Et il vaut mieux ne pas compter sur le casting pour sauver le film du ridicule. Alors ? Ma théorie ne tient toujours pas debout ? C'est quoi cette horreur ? Un piranhas génétiquement modifié, votre terroriste. Mais dans le fond on s'en fout. Car nous ce qu'on voulait c'est voir des gros piranhas tout vénères qui dévoilent casting. Et là on n'est pas volé. La poiscaille mutante bouffe un bateau de guerre, se jette dans les maisons en explosant, chope un hélico en plein vol ou des vastes miami. Et comme souvent dans le nanar animalier, tout est dû à une expérience scientifique foirée. Une variante de piranhas plus grande et plus vorace que le reste. Je les appelle le Seracelmus gigantus. Cette espèce est devenue incontrôlable et j'ai été obligée de les éliminer. Mais quelque chose s'est passé. Et maintenant ils sont en liberté. Soit quelqu'un me les a volés ou ils se sont échappés. Mais il faut à tout prix les arrêter. Allez vendre votre histoire à chasse et pêche. Bon là il l'a vraiment mauvaise mais à la fin du film il se la tape. J'ai... C'est pas original mais de toute façon à partir d'un moment devant Megapyrana, le cerveau se met automatiquement sur off et on arrête de se poser des questions. Là par contre c'est comme devant Pyranha 3D. Suis-moi, filme ! Aaaaaah ! Éteignez ça ! Les responsables de ce carnage, les studios Asylum, se sont fait une spécialité des fantaisies poissonnaires. La preuve en images, avec Mediashark vs. Giant Octopus. Parce que c'est vrai qu'en matière de poisson, rien ne les arrête. Après les piranhas géants, voici les requins made in Asylum, avec toute la demi-mesure qu'on leur connaît évidemment. Oh putain ! Chez Asylum, ils osent tous, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Alors vous aimez d'habitude chez Code, les Transformers, aux pirates des Caraïbes, et bien ils font les mêmes mais en moins cher. Un mockbuster, c'est une repompe par un petit studio d'un gros film hollywoodien. L'objectif, arnaquer le consommateur en le trompant sur la marchandise pour lui faire acheter des DVD mensongers, comme ici Transformers qui devient Transmorphers. Et c'est précisément la spécialité des studios Asylum. Ils ont fait de cette pratique un art total. Leurs plus belles pièces ? Alien vs Hunter, The Da Vinci Treasure, I Am Omega, Snacks on a Train, The Terminators, The Day the Earth Stopped, Almighty Thor, ou encore Battle of Los Angeles. Toute ressemblance avec des films existants est complètement faite exprès et assumée. A tel point que le distributeur français de Sunday School Music Hall s'est senti obligé d'avertir le consommateur. Heureusement qu'à côté de ça, Asylum continue de produire des films originaux et innovants comme Megapiton vs Gatoroid. Voilà, fin de cette escale. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Eh bien que l'esprit de MacGyver n'est pas mort. Merde, la batterie, ta sèche ! Sucez la batterie, l'acide de votre salive vous permet de la recharger. Que les requins aussi aiment les conserves. Et que l'important dans le cinéma, c'est l'originalité. Ensuite avec l'extrait en trop, et surtout n'oubliez pas, le pire, Anna, n'est jamais décevant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...